Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de réaliser une minuterie redéclenchable. Le principe, j'appuie sur un bouton, ça déclenche une minuterie, là de 5 secondes. On fait fonctionner un relais, et au bout de 5 secondes, il rebascule. Le fait de faire redéclenchable, c'est qu'à chaque fois que j'appuie sur un bouton ou plusieurs, je redéclenche la minuterie, et donc le relais ne bascule plus. Donc on a bien une minuterie redéclenchable, et à la fin, au bout de 5 secondes, celle-ci rebascule et la lampe s'éteint. Alors au niveau du programme, comment on l'en fait ? Donc on a une variable au début qu'on met à 0, BP. Donc là, on met le relais à 0, c'est le relais qu'on a sur R1. La sortie R1 du microcontrôleur. Ensuite, on rentre dans une boucle infinie, on récupère les 3 boutons poussoirs, RC0, RC1, RC3. Donc c'est les 3 boutons poussoirs qu'on a ici, RC0, RC1, RC3. S'ils ont été activés, donc si BP est supérieur à 0, c'est-à-dire s'ils sont activés, on active la sortie E1, donc on active le relais ici, à ce moment-là, ça bascule au niveau de la lamelle. Et puis on crée une boucle tempo, on va rentrer dans une variable tempo qu'on met à 0, et BP aussi on met à 0. Et en fin de compte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une tempo, on va faire 50 fois 100 millisecondes. Donc on fait 5 secondes, et dans ces tempos de 5 secondes, je viens relire les boutons poussoirs, et s'ils ont été activés, à ce moment-là, je mets la variable tempo à 0, c'est-à-dire je ne sors pas de la boucle, et j'active toujours E1. Et quand je sors de la boucle, je désactive E1, je remets à 0. Alors il faut faire attention, quand vous enregistrez le fichier, quand vous faites fichier enregistré sous, de bien donner un no correct, c'est-à-dire pas d'accent, de relier avec un moins, ou un tiré du 8, ou un tiré du 6, pour avoir un fichier compilable. Si vous mettez par exemple, minuterie redéclenchable avec un espace et un accent, lorsque vous allez compiler, ça va faire une erreur de compilation. Donc pour compiler, vous cliquez ici. Donc le fichier, on génère le .hex, voilà. Et après, dans Isis, vous mettez le programme dans le microcontrôleur. Donc là on a 8 MHz, et puis là vous mettez le programme ici. Donc vous mettez bien redéclenchable avec un tiré du 6 là, et surtout sans accent, parce qu'autrement ça ne fonctionnera pas, vous aurez une erreur de compilation. Donc là, on appuie sur un bouton, ça redéclenche, et tant que j'appuie, c'est redéclenché, et donc ça ne repasse pas à 0, et ça repasse à 0 à la fin, quand plus rien n'est appuyé, on a 5 secondes, et le relais bascule de nouveau. Voilà pour l'explication de cette minuterie.